... Dans l'actualité, ce soir, ambiance riche d'émotions dans les établissements scolaires du Burkina Faso, jour de proclamation des premiers résultats du PEPC 2024. Les fortunes sont diverses, entre sursis, soulagement et échec. L'heure de la vérité a sonné pour les candidats. Ils sont également candidats, candidats pour être VDP, volontaires pour la défense de la patrie, arrivés par centaines à Ouagadougou, ces jeunes squattes des espaces publics de la capitale, depuis des semaines, espérant taffer dans l'œil des autorités, vous les entendrez également. Puis, série de formations au profit des Ouaguyans à travers le pays. Le projet est porté par le ministère de la Jeunesse qui veut outiller ses acteurs de la veille citoyenne sur les valeurs de la citoyenneté et de la transition. Entre autres, la région du centre a été le point de départ ce 11 juin. Voilà, pour l'essentiel de l'actualité de ce 11 juin, bonsoir et bienvenue à tous. L'attente a été particulièrement longue dans plusieurs jurys, mais au final, les résultats du premier tour du PEPC 2024 sont tombés. Les fortunes sont évidemment diverses, des larmes pour les candidats qui ont échoué, des scènes de liesse et de joie pour les admis, et beaucoup d'interrogations et de doutes pour ceux qui sont en sursis. Au lycée mixte à Dakar-Ville de Bobodulasso, au-delà des émotions, les premiers résultats ne sont pas fameux. Kouka Tomayao, ce tour, Justin Daburé. Et l'histoire se répète encore cette année à la proclamation des résultats du premier tour du PEPC session de 2024. Des manifestations de joie de toutes sortes pour les candidats admis. La tristesse et les larmes pour les candidats à journée. C'est l'ambiance qui a été donnée de voix ce mardi matin au lycée mixte à Dakar-Ville lors de la proclamation des résultats du premier tour du PEPC session de 2024. Pour les candidats admis au premier tour, c'est le couronnement de neuf mois de travail à Chamin qui a porté fruit. Je suis venu composer, je savais que j'allais avoir, mais pour venir voir, on va appeler mon nom, c'est pour cela que je suis venu ce matin. Et voici j'ai eu, avec mention bien, je conseille à tous mes amis, à tous mes petits frères de bosser aussi très dur pour avoir les brevets, car c'est très utile. J'avais tellement peur, depuis trois jours là je ne dors pas, c'est la peur seulement. On a entendu mon nom là-même, je ne croyais pas. Je venais ici très contente. Je remercie Dieu de m'avoir aidée, parce que c'est lui seul, c'est lui seul qui m'a aidée à voir comme ça. Sinon là, en classe là, les moyens là, ça n'encourage pas d'être, tu as l'impression que tu ne peux même pas composer l'examen. Terefi ne se dit reconnaissante envers ses parents et ses enseignants qui, selon elles, ont contribué à sa réussite. Je viens d'avoir mon BPC, je suis très chère. Je remercie mes parents pour l'encouragement. Je dis merci à tous les collecteurs et toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ces aventures. Je dis merci beaucoup à tout le monde qui m'a soutenu. Vraiment, je suis très contente. Le lycée Miss d'Akaville compte deux jurés. Au jury 55, sur 305 candidats, 52 sont admis au premier tour. Pour le jury 56, sur 306 candidats, 76 sont admis au premier tour et 124 sont admissibles. Des résultats jugés insuffisants selon les présidents des jurés 55 et 56. Il faut se dire que le taux est faible parce que ça tourne autour de 15%, 15-17%. Donc vraiment, on trouve que c'est très faible. On ne sait pas à quoi c'est dû, mais bon, on va laisser peut-être les autorités aussi rechercher les raisons pour lesquelles le taux est faible. Pour ce qui justifie ces résultats, nous avons constaté par exemple sur les copiques, les leçons. Les enfants ont un et demi, il y a des gens qui se permettent d'avoir 0,50. Oui, en histoire, j'ai eu au hospital, au moins il faut apprendre. Bon, en mathématiques, physique, là, bon, on peut dire que ça demande un certain nombre de raisonnements. Mais ici, nous nous disons quand même qu'il faut apprendre, venir restituer. Les candidats admissibles dans les deux jurés ont une seconde chance pour se racheter. Il compose le vendredi 14 juin 2024, le second tour du BPC, session de 2024. À Ouagadougou, également, les premiers résultats du BPC sont tombés, mais cette année, l'attente a été particulièrement longue. Plusieurs jurés n'ont pas proclamé dans la matinée et même les rendez-vous de l'après-midi n'ont pas toujours été respectés. Les raisons seraient liées à l'accès difficile au logiciel de traitement des données et le retard dans la repartition des membres du jury. La situation a été difficilement vécue par les candidats et parents d'élèves partagés entre stress et angoisse interminable. Le fait d'attendre là, ça fait peur et on se demande si on aura ou bien. On a confiance, mais bon, ça fait peur. Même si c'est mon petit frère, ça me fait peur aussi. Alors, le notre cœur, là, ça bat comme ça. Donc, on espère que d'ici 16 heures, là, ça va sortir. Je suis là depuis 14 heures. Par contre, ils avaient marqué qu'à 14 heures, les résultats allaient sortir. Mais on ne sait pas, en tout cas, pourquoi jusqu'à présent, ça ne sort pas. Nous, on va les demander, pour les autres cas, en tout cas, c'est de gourer, en tout cas, donner une heure à tous les élèves. Voilà, il ne faut pas que les élèves vont venir entendre. Voilà, s'ils attendent, comme je dis, il y a d'autres qui ne peuvent pas se maîtriser. Voilà, ils ne savent pas au juste. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc, ils n'ont qu'à essayer de s'organiser, voilà, pour que ces choses-là ne se reproduisent plus encore. Ce sont également des candidats, mais des candidats au poste de VDP qui attendent d'être recrutés. Ils sont estimés à 700 jeunes venus des zones à fort défis sécuritaires. Depuis des semaines, ils squattent des espaces publics de la capitale burkinabé dans des conditions difficiles en espérant taper dans l'œil des autorités. Luc, par Belguem. À peine sortis de leur sommeil, des jeunes se dégourdissent les jambes autour du monument aux héros nationaux à Ouaga 2000. Par groupe de deux ou de trois, ils font le tour du monument en attendant que ce soit leur tour d'enrôlement comme VDP, volontaire pour la défense de la patrie. Nous sommes là pour le recrutement VDP. Nous venons d'une zone où ce n'est pas facile. Nos parents sont victimes de terrorisme. Cela fera bientôt trois mois qu'on est à Ouaga. Nous n'avons aucune nouvelle de recrutement pour l'instant, mais on espère bien se faire enrôler afin d'aller sécuriser nos villages et libérer le pays. Juste à côté, on les retrouve par centaines. Selon leur porte-parole, cela fait près de trois mois qu'ils errent dans la capitale burkinabé, qu'ils veillent sans cesse scrutant la moindre nouvelle. Nous, les jeunes qui sont réunis ici, nous sommes quittés dans différentes régions du Burkina Faso. Beaucoup sont arrivés ici par convoi. Et ce qu'on veut, c'est un enrôlement pour aller défendre la patrie. Donc, beaucoup ont fait carême ici. Et après carême, ils sont toujours là, ils demandent un enrôlement. Mais jusqu'à là, nous n'avons toujours pas d'informations. Nous sommes au nombre de 700 personnes et plus. Parce qu'à l'heure là, je pense que nous sommes au nombre de 500 personnes. Parce qu'il y a d'autres qui sont allés pour chercher travail en ville. De site en site, il se retrouve actuellement à Tawaga 2000, espérant taper dans l'oeil de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. En attendant, c'est dans une situation précaire que ces jeunes vivent, bravant intempéries de tout genre. On n'a pas le choix parce qu'on n'a pas de parents à Ouaga ici. Et nous sommes arrivés à Ouaga aussi par convoi. On ne sait pas où aller. Nous étions au niveau de la maison du peuple. On a été refoulés par la police. Au terrain de la cathédrale, on a aussi été chassés par la police. Et jusqu'à là, nous sommes arrivés ici. Nous, on demande aux autorités de venir, de penser à nous et de nous enrôler. On n'a pas le choix que de prendre les armes pour défendre notre nation. Parce que nous, nos villages, on nous a chassés. On a été chassés beaucoup d'ici. Et jusqu'ici même, il y a beaucoup parmi nous qu'on appelle pour dire attaques dans les villages. Beaucoup dorment ici avec les larmes. Parce que leur village a attaqué. Ils ne savent pas ce qui se passe. On a perdu beaucoup de nos parents. On n'a pas peur d'aller tomber au front et découvrir les autres de ceux qui sont déjà morts. Nous n'avons pas peur. Pas de recrutement VDP en vue pour l'instant. Mais pas de quoi également désarmer ces candidats qui sont au régime Garry comme alimentation et s'abritant sous des arbres avec des couchettes de fortune. Et quand le soleil est au zénith, toutes traces d'ombre et tous les arbres environnants sont pris d'assaut. Au ministère de la Jeunesse, la dynamique est claire. Les acteurs appellent communément les waillians. Il est question d'organiser une série de conférences régionales en vue de renforcer les capacités des différents mouvements de veille citoyenne sur les valeurs de la transition et le concert même de veille citoyenne. La formation est prévue de se tenir dans plusieurs régions du pays. Celle de la région du centre a débuté ce mardi. Roméo, Kota. Les acteurs de la veille citoyenne de la région du centre communément appelée Ouagnian à l'école de la citoyenneté. C'est une formation initiée par le ministère de la Jeunesse dans le but de renforcer leur capacité sur des valeurs prônées par la transition et les notions de veille citoyenne. C'est des jeunes, des femmes, des hommes qui veillent effectivement sur la marche de la transition mais également qui mènent des actions qui contribuent effectivement au développement. En tant que ministère en charge de la jeunesse et en tant que direction générale particulièrement qui s'occupe donc de l'éducation et sa scolaire des jeunes et de l'éducation permanente, nous avons estimé qu'il était important effectivement de renforcer les capacités de ces jeunes, de ces femmes, de ces hommes qui veillent au grain pour qu'ils puissent au mieux assurer effectivement la veille citoyenne. Vous savez, dans un pays, il faut vraiment des actions, donc des organisations de la société civile pour accompagner les autorités. Ces dizaines de leaders, des acteurs de la veille citoyenne, dont certains ont pour quartier général les ronds-points de la capitale, devront être des relais auprès de leurs camarades. Ils saluent la tenue de ce cadre d'apprentissage. Comme l'a dit un de nos grands patriotes, le capitaine Thomas Ankara, qui a dit qu'un militaire sans formation politique était un danger. Donc cela veut dire que nous, en tant que leaders, nous pensons qu'avec cette formation, ça va beaucoup, en tout cas, amplifier la veille citoyenne autour de notre grand leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette initiative, entrant dans le cadre d'une série de conférences régionales, est prévue se tenir dans plusieurs localités du pays. Dans la région du centre-nord, plus précisément dans la commune de Pissila, il y a cette intervention de Sévre Vesildren, l'ONG qui intervient en Burkina Faso depuis 40 ans maintenant est venue en aide à plus de 600 chefs de ménage et leurs familles qui ont fui l'insécurité pour s'abriter à Pissila tous, ont reçu des vivres. Arsène Konditamdi. Dans la région du centre-nord, Pissila reste une zone rouge en dépit des opérations de réconquête du territoire. Ce mois de mai a encore été très difficile suite à une attaque terroriste repoussée. En dépit de cette adversité, l'ONG Save the Children se déploie pour apporter soutien et réconfort aux personnes déplacées internes. Ces PDI ont fui les terroristes de la localité voisine Poulallé pour se réfugier ici. Et depuis lors, la vie est devenue un parcours du combattant. Chaque chef de ménage est reparti avec 75 kg de riz, 20 kg de niébé, 5 litres d'huile et 1 kg de saine. Parce que ça va nous soulager un temps, c'est super. Oui, c'est très difficile, mais pour avoir mangé ici à Pissila, c'est compliqué. Si je n'ai pas encore des dons, en tout cas, ça ne va pas. Mais les donners, on les remercie beaucoup. En tout cas, ils ont bien fait. À la mairie de Pissila, le geste est véritablement accueilli, avec ferveur, car le besoin était pressant. Parce que la commune de Pissila, comme vous le savez, est une commune qui subit, en tout cas de plein fouet, les conséquences de cette crise sécuritaire qui a engendré un déplacement massif de population, donc regroupé au centre de la commune ici. Alors, l'apport de ce matin, qui est de Save the Children, en tout cas, vient, à juste titre, enlever une épine de nos pieds, parce que ça vient soulager près de 600, plus de 600 ménages qui étaient dans l'attente, qui se sont déplacés courant février, qui jusque-là, en tout cas, avaient du mal à bénéficier d'un appui alimentaire. Donc, ça veut dire que l'apport de Save the Children est d'une grande importance pour nous. Et en tant que premier responsable de la commune, nous ne pouvons que nous réjouir et leur dire merci pour leur apport. Au total, 620 chefs de ménage repartiront avec des vivres. Save the Children International au Burkina ne fait que poursuivre sa dynamique de solidarité envers les personnes vulnérables. Bien sûr que c'était nécessaire que nous soyons à Piscilla, parce que nous avons reçu l'alerte depuis janvier de l'arrivée d'un certain nombre de personnes déplacées internes issues des villages environnants de Piscilla, qui jusque-là n'avaient pas reçu de réponse humanitaire. Donc, nous avons jugé nécessaire quand même, à travers notre mécanisme de financement qu'on appelle le fonds humanitaire, pour pouvoir soulager ces personnes déplacées à travers des kits alimentaires. L'ONG est présente au Burkina Faso depuis quatre décennies. Elle oeuvre pour le bien-être des enfants. C'est une union qui bénéficie aux étudiants burkinabés. La LONAB et le FONER en partenariat. La Lotérie nationale burkinabés s'engage à financer le Fonds national pour l'éducation et la recherche. À cause de la subvention, un milliard deux cent cinquante millions de francs CFA. Plus de précision avec Amadou Dicot. Un milliard deux cent cinquante millions de francs CFA, c'est la subvention de la LONAB au FONER, Fonds national pour l'éducation et la recherche. Le protocole d'accord de cette subvention est acté par le ministre en charge de l'économie et celui de l'enseignement supérieur. Ce don de la Lotérie nationale burkinabés s'étend sur une période de cinq ans, soit 250 millions de francs CFA par an. Il devrait contribuer à couvrir les allocations d'aide et de prêts octroyées aux étudiants. Pour cette convention 2024-2027, nous avons donc mis l'accent en termes d'innovation sur un certain nombre de rubriques. Vous avez entendu certainement le ministre en charge de l'enseignement supérieur qui l'a dit. Nous avons travaillé avec le FONER de façon en tout cas à faire en sorte que la subvention puisse aller directement aux bénéficiaires sous forme d'aide et de prêts pour les étudiants qui sont inscrits dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur. Également, cette subvention servira à financer les étudiants qui sont inscrits au niveau du deuxième et troisième cycle dans le cadre des recherches, de leurs activités de recherche et enfin appuyer les activités socio-culturelles et sportives au niveau des étudiants. Du côté du département en charge de l'enseignement supérieur, on salue le geste de la LONAB. Il vient, selon la directrice générale du FONER, soulager sa structure qui fait face à un nombre croissant d'étudiants. Cette année, ce sont environ 115 000 étudiants qui sont inscrits pour les allocations d'aide et 40 000 pour les prêts. La signature de cette convention va permettre à un temps soit peu de boucher vraiment un trou concernant les allocations que nous donnons aux étudiants, à savoir principalement les aides pour les étudiants qui n'ont pas eu la chance d'avoir la bourse et qui sont inscrits dans les universités publiques. Donc, à travers cette convention, la LONAB va nous accompagner sur cinq ans pour nous aider à soutenir les étudiants dans les études. C'est vraiment une grande satisfaction pour le FONER pour l'éducation et la recherche. Ça nous permet de soulager un temps soit peu et une partie de nos difficultés. En 2023, environ 85 000 étudiants du public ont bénéficié d'allocations d'aide du FONER. Quant au prêt, le nombre de bénéficiaires se chiffre à environ 35 000. Cette question à présent, comment améliorer la collaboration entre professionnels de la santé et acteurs de la chaîne pénale, le conseil régional de l'ordre des médecins de Fadan Gourma, a initié une formation sur la réquisition et ses implications. Tous les détails avec Maxime Irvoudou. Ces médecins et professionnels de la santé désormais outillés sur les questions de procédure autour de la délivrance du dossier médical sur réquisition. Un acte par lequel l'autorité judiciaire sollicite les services d'un médecin dans le but d'avoir accès au dossier médical d'un patient en cas de violence ou de meurtre. 24 heures durant, ils ont appris les aspects judiciaires, techniques et pécuniaires liés à l'octroi du dossier médical d'une personne sur réquisition de l'autorité judiciaire. Les dossiers délivrés sur réquisition ont des aspects médicaux libaux. Et ces aspects doivent être connus par les médecins parce que ça engage la responsabilité du médecin. Et une fois qu'il y a une réquisition, c'est une obligation pour le médecin d'exécuter la mission. Et qui parle de réquisition, parle de mission, c'est-à-dire des questions précises qui doivent être posées au médecin afin que ce délivre puisse apporter des éléments de réponse. Des éléments de réponse qui permettent d'éclairer l'autorité judiciaire dans la prise de décision et la manifestation de la vérité. Cette formation de Coupella est aussi un cadre pour améliorer les relations et la communication en matière de respect de procédure entre les acteurs de la santé et ceux de la chaîne pénale. Ça nous permet, nos acteurs de la chaîne pénale de la justice, de caractériser les infractions, savoir si ça a des contraventions, des délits, des crimes. Également de savoir à quel moment la personne est accessible à une peine pénale, s'il a agi en toute connaissance de cause, en pleine conscience, avec un état de discernement. Ça permet également de savoir s'il y a eu ouïe, donc l'a expliqué, j'enlève ou pas. Voilà, ce sont les aspects-là que nous cherchons à travers les réquisitions à personne qualifiées que nous émettons régulièrement. C'est une initiative du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Fadangourmand. Elle se tient autour du thème « La réquisition de A à Z ». L'idée est de faire une mise à jour de la formation initiale du personnel médical. Pour cette activité, nous avons fait un sondage. Les médecins ont estimé qu'ils ont beaucoup d'insuffisances ou en tout cas des difficultés par rapport à la question de la délivrance du certificat médical sur les réquisitions. Donc c'était une demande des médecins. Nous avons fait une enquête à Farah et à Tengkotbo en particulier. C'est pour cela que nous avons connu cette activité, une formation contenue, au-delà des formations initiales que le médecin a. Il a toujours besoin qu'on lui rappelle certains aspects pour qu'il puisse se mettre à jour. La délivrance du dossier médical sur réquisition n'est pas gratuite. Elle occasionne des frais pris en charge par l'État. C'est pourquoi des financiers sont associés à ce renforcement de capacité pour faciliter l'évolution des dossiers sur réquisition dans l'administration publique. Comment s'appuyer sur la production locale pour corriger le déficit alimentaire dans un contexte sécuritaire difficile ? C'est l'entreprise Innofaso spécialisée dans l'agroalimentaire qui s'ouvre au monde à travers des journées portes ouvertes. Les détails avec Carlos Dorba, Madina, Sionou. Défi sécuritaire et lutte contre la malnutrition au Burkina Faso, quelle contribution de la production locale pour une souveraineté nutritionnelle ? Avec ce thème, l'entreprise Innofaso marque sa journée portes ouvertes. Dans un contexte mondial marqué par des crises, s'appuyer sur les productions locales peut considérablement réduire le déficit alimentaire auquel fait face le Burkina Faso. Les panélistes, à travers des analyses profondes, l'ont démontré. La production locale est une solution parce que ça permet de rendre disponibles les intrants, non seulement au niveau des bénéficiaires, mais également au niveau de la coordination des interventions. et en plus de cela, ça permet aussi de créer de la valeur ajoutée. Et au niveau du pays, il y a également, ça crée de l'emploi. La journée a été marquée par plusieurs activités, notamment l'opération d'ondes sang, la remise de produits de purification d'eau à la gendarmerie et un cocktail au cours duquel Innofaso a reçu deux certificats pour la qualité de ses prestations. La journée porte ouverte de Innofaso a pour objet véritablement de faire connaître l'entreprise à ceux qui ne la connaissent pas, mais également de permettre aux partenaires qui connaissent déjà Innofaso de suivre son évolution, de savoir quelles sont les innovations, quelles sont les évolutions que la structure a enregistrées depuis l'année dernière. et ça s'inscrit aussi dans le cadre de la nouvelle vision des autorités. Innofaso est une entreprise burkinabè créée depuis 2012 et spécialisée dans la production de compléments alimentaires. Elle oeuvre substantiellement à la prise en charge des enfants malnutris, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie de la population. Dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, le pays peut désormais compter sur le centre SWAT, sa formation. Après trois mois de formation, le centre vient de livrer une cohorte. Elle a constitué de 34 agents de sécurité privée et prêts à relever le défi. Leila Yampa, Maxime, Ilboudou. Ils sont au total 34 agents de sécurité privée, dont une femme, à recevoir leur attestation après trois mois de formation sur la protection des biens et des personnes. Tous mâmes de la première promotion de SWAT formation baptisée Vigilance. Ces nouveaux agents de sécurité ont reçu des connaissances allant du poste de sécurité à l'instruction sur les armes et les tirs, en passant par le droit pénal civil et la formation physique. Leur mission, contribuer au renforcement de la sécurité au niveau des entreprises. Aujourd'hui, Marc, la fin de notre formation est le début de notre carrière dans le domaine de la sécurité. Nous avons rélevé de nombreux défis et acquis des compétences essentielles grâce à l'engagement de nos formateurs. Leur expertise et leur dévouement nous ont préparés à affronter les menaces complexes du monde actuel. Le contexte sécuritaire actuel, que ce soit sur le plan national ou international, nous rappelle constamment l'importance de notre mission. Votre formation vous a préparés à répondre à ces défis avec professionnalisme et détermination. Les forces de défense et de sécurité ne sauraient à elles seules assurer la protection des entreprises. C'est pourquoi le ministère en charge de la sécurité se réjouit de telles initiatives qui contribuent à améliorer la paix. La tâche est tellement immense parce que les forces de sécurité publique à elles seules ne peuvent pas assurer ces missions. L'État a décidé de concéder une partie de ses prérogatives au privé. Donc on ne peut pas suivre ce que ce privé fait. Sinon on risque de créer un autre problème. Donc je pense que c'est de bonne guerre que le ministère accompagne ces initiatives qui sont légiférées. Il faut le dire, c'est une loi qui les met en place. Il y a une réglementation, un décret qui les encadre, un arrêté qui les encadre. À l'issue de cette cérémonie, un chèque d'une valeur de 500 000 francs CFA est remis aux autorités par le promoteur de SWAT Formation en guise de contribution à l'effort de paix. Créé en 2023, ce centre de formation de sécurité privée a pour mission de fournir à ses apprenants des formations rigoureuses et complètes pour relever les défis de la sécurité moderne. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Bokina Faso et plus précisément depuis les localités de Wessa dans le Ioba. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada